A l'époque, j'étais le mec, je pense, le plus timide de la Terre. C'est-à-dire que je n'osais même pas prendre rendez-vous chez le coiffeur au téléphone. Je demandais à Madaron de prendre rendez-vous pour moi. Et du coup, je bossais, je ne sais pas, 6-7 heures par semaine sur le montage vidéo. Ah ouais, je commence à faire 1 000 euros par mois juste avec ça, alors qu'avec mon alternance, je faisais 1 600. Et par contre, je devais faire 45 heures par semaine à bosser chez les 4. Et du coup, je me dis, ah ouais, mais attends, si je fais mes calculs, si je passe autant de temps sur mon truc, je vais gagner beaucoup plus. Sur le premier exercice fiscal, on a généré 450 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, sur le deuxième exercice fiscal, on est, je crois qu'on est presque au 800, un truc comme ça, 800 000, je ne sais pas les chiffres exacts. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast qui n'a toujours pas de nom, parce que je n'ai pas encore cherché le nom. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Cédric, un super entrepreneur. Donc, merci déjà, Cédric, à toi d'être là. Yes, salut Benoît. Merci à toi de m'accueillir sur ce fabuleux podcast qui a une grande renommée avec un nom très impactant. Très content d'être ici pour parler avec toi business, etc. Et trop cool, hâte de commencer. Ouais, c'est ça, comme je te disais, comme je dis à tout le monde, c'est vraiment, on s'imagine, on est au bar, on a une bière, ou ce que tu bois, ce que tu préfères, tu vois. Et juste, on discute business et les gens vont forcément trouver de la valeur parce que tu as un parcours de fou. Et du coup, il y a forcément des pépites à en retenir. Donc, voilà, on va simplement découvrir un peu ton parcours. Bah, nickel, let's go. Bah, du coup, si tu peux nous dire, juste pour commencer un petit peu, qui tu es, quel âge t'as aujourd'hui et quel est ton business actuellement. Et comme ça, après, on pourra creuser un petit peu de comment t'as lancé ça et comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Yes, carrément. Bah, du coup, moi, je m'appelle Cédric de Saint-Jean, peut-être connu aussi sous le nom de Cédric Numadeo de temps en temps. Pourquoi ? Parce que, justement, mon activité actuellement, c'est Numadeo, qui est une agence qui accompagne les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les business corporate ou même les startups a utilisé le levier de l'inbound marketing pour générer des milliers de leads au quotidien grâce à une image forte dans leur niche, dans leur industrie. J'ai 24 ans aujourd'hui, donc en 2022. Je pars sur mes 25, le quart de siècle, ça fait bizarre déjà. Et du coup, j'ai Numadeo où on est beaucoup, je pense qu'on va en parler. J'ai également à côté Agence SEO, qui est un accompagnement pour les freelancers, présenteurs de services pour les aider à scaler, à générer plus de chiffres d'affaires. Et je fais aussi un peu de consulting de temps en temps, que ce soit sur du process du marketing pour des boîtes quand ça sort de notre accompagnement avec Numadeo. Voilà à peu près rapidement mes cœurs d'activité. Ouais, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal de choses à évoquer. Et du coup, comment t'en es arrivé là aujourd'hui, ton cœur d'activité ? Donc, c'est vraiment l'agence Numadeo que, si tous les gens ne connaissent pas, ils connaîtront un jour. Vous avez forcément déjà vu un de nos clients. Ce que j'allais dire, en fait, si vous ne voyez pas eux, vous voyez leurs clients partout. C'est ça. Je vais te faire, tu veux la version longue ou la version courte ? La version, comme tu veux, juste, Jacques, comment tu mets le premier pied dans l'entrepreneuriat, en mode, je ne sais pas, vie random. J'ai cru voir que tu bossais à Decathlon à un moment. Et à l'instant, tu en es arrivé à dire, ok, je lance mon business. Ouais. Du coup, moi, il faut savoir que j'ai un parcours assez normal en scolaire. Donc, élève normal, 13 de moyenne, tranquille, sans forcer, bac ES. Je pars après en études supérieures, donc DUT. Maintenant, c'est en 3 ans. Avant, c'était en 2 ans. Donc, DUT, bac plus 2 en alternance. Et en fait, à l'époque, j'étais le mec, je pense, le plus timide de la Terre. C'est-à-dire que je n'osais même pas prendre rendez-vous chez le coiffeur au téléphone. Je demandais à Madaron de prendre rendez-vous pour moi. Donc, c'est-à-dire que j'étais méga, méga timide quand j'étais en public et que je commençais à être le centre de l'attention. Moi, je devenais tout rouge. Enfin bref, une tannée. Une tannée. Et du coup, en fait, j'avais, avec les voeux au lycée pour avoir une école, j'avais que DUT en alternance. Je n'avais pas l'initial, donc pas sans alternance. J'étais obligé de trouver une boîte. Et du coup, tu mets ce mec qui est super timide à des entretiens d'embauche, ça ne donne pas grand-chose. Donc, je vais à ces entretiens. Et finalement, je fais quelques entretiens. Je me prends beaucoup de veste. Et au final, je réussis à intégrer une boîte qui vend des logiciels de gestion pour les mairies. Donc, un truc super fun pour gérer tes cimetières, ton état civil. Tu vois, des trucs vraiment super cool. Et je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont validé. Je pense que parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternants qui voulaient bosser dans cette boîte. Du coup, je me suis retrouvé dans cette boîte-là. Donc, heureusement pour pouvoir continuer mes études, donc le DUT. Et en fait, il s'est passé un truc. C'est que le premier jour où j'arrive dans cette boîte, on m'assoit devant un PC. On me donne une liste Excel et un téléphone et on me dit, vas-y, prospect. Et donc, je me retrouve, moi, le mec méga timide devant cet ordi à devoir prendre un téléphone fixe en open space devant tout le monde à devoir prospecter des mairies pour vendre des logiciels de gestion. Donc, c'était vraiment les deux ans les pires de ma vie. Mais en même temps, c'est les deux ans qui m'ont le plus appris et qui m'ont permis d'avoir le plus confiance en moi. C'est-à-dire que pendant deux ans, tous les matins, je me réveillais. C'était vraiment horrible. J'étais renfermé sur moi-même. Je ne parlais même plus avec mes parents. Je m'étais renfermé dans la muscu à fond, du coup, dans cette période-là. Donc, je pense que c'est corrélé à ma prise de confiance en moi. Et en même temps, je devais aller au taf et faire de la prospection téléphonique tous les jours. Tous les jours, tous les jours, prendre des vestes, être avec la voix fébrile au téléphone, puis prendre de plus en plus confiance, etc. Donc, voilà, c'était deux ans super difficiles, mais qui m'ont permis de prendre beaucoup confiance en moi. Et du coup, pendant ces deux ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Et les premières personnes que je regardais sur YouTube, c'était Franck Nicolas. Première vidéo, je regardais dans mon lit comme ça, les vidéos de motivation de Franck Nicolas. Je dis là, ah ouais, putain, c'est trop stylé et tout. Et du coup, comme tout le monde, je commence mes premiers petits tests, dropshipping, les business que tu vois sur YouTube, gagner 100 euros Paypal par jour, les trucs un peu bizarres. Je teste tous ces trucs-là. Finalement, je ne fais jamais d'argent. Je fais même un peu de trading sur eToro. Je perds tout. Tu vois, je teste vraiment tout. Et en fait, via ma passion pour la muscu, j'ai développé aussi le fait de développer une image, un personal branding autour de la muscu. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, à faire des vidéos YouTube où je me filmais comme ça, à faire montrer mes entraînements de muscu et également à faire des vidéos de motivation. En gros, je téléchargeais les vidéos des grands athlètes. Je faisais des remixes avec une musique et je remettais ça sur une chaîne YouTube. Et ça faisait 10 000, 40 000, 100 000 vues sur certaines vidéos de motivation. Et c'était insane. Et du coup, j'ai commencé à apprendre une compétence qui est le montage vidéo via cette passion-là. Et à un moment, vu que j'étais intéressé par Franck Nicolas, par tous ces influenceurs, etc., de la scène Infopreneur, c'était quoi ? C'était en 2017, 2016. Et bien, j'intègre des groupes Facebook où il y a des gens qui parlent de ça. Et à un moment, il y a un gars qui met, je cherche quelqu'un pour faire du montage vidéo. Du coup, je lui dis, vas-y, je vais lui dire, vas-y, moi, je suis chaud, je fais du montage et il me dit, ok, vas-y, on fait un test. Je fais le test. Il me dit, bah ouais, moi, ça me convient, on peut bosser ensemble. Mais par contre, il faut que tu te déclares si tu veux qu'on bosse ensemble. Bon, bah voilà, je crée ma première boîte, auto-entrepreneur. Du coup, freelance, monteur vidéo. C'était en 2018, juillet 2018. Je me rappelle, c'est le voisin de mon ex qui est comptable qui avait fait toutes les déclarations pour moi et tout. Donc, c'était marrant. Et je commence, du coup, à bosser avec ce gars et à faire mes 100 euros, 200 euros par mois à côté de mes études. Et donc là, c'était à la fin du DUT. Et après, j'avais une grosse ambition, c'était de bosser chez Decathlon. Parce que j'avais eu tellement de bons retours, c'est dans le sport et tout. Et du coup, j'ai réussi à obtenir ce poste chez Decathlon en alternance, en licence et en master qui était, j'étais chef de rayon en gros. J'érais une équipe de 5 personnes la première année, après une équipe de 20 personnes la deuxième année. Et du coup, à côté, j'avais mon business de montage vidéo où je faisais mes petits montages. Donc voilà, globalement, comment j'ai commencé en version longue à entreprendre. Et c'est même pas de moi-même que j'ai déclaré ma première boîte. C'est quelqu'un qui m'a obligé à déclarer pour pouvoir bosser avec lui. C'est quoi comme DUT que tu as fait ? Tech de cours. En fait, on a le même parcours, bac ES, tech de cours. Juste moi, je me suis arrêté après, je me suis lancé direct. Et je me suis lancé justement en call center où je devais prospecter à froid des gens, pareil avec un fichier, tu vois. Et juste au bout du jour, j'ai dit je me casse. C'est pas ça que j'ai envie de faire, tu vois. Moi, j'ai tenu deux ans. Et je me suis dit, vas-y, je me casse de ce truc. Même s'il ne saurait plus être cool, juste j'avais pas le cran pour faire ça tous les jours. Et je me suis dit, j'abandonne. Moi, en fait, j'étais obligé parce que j'avais tellement pas confiance en moi que je me disais que si j'avais pas ça, j'allais faire quoi, tu vois. Vu qu'avant, pendant les étés, je bossais dans une entreprise de déménagement. Donc, je savais ce que c'était de bosser comme un dingue et de bosser physiquement, tu vois. Et du coup, je disais, ah non, je ne vais pas faire ça toute ma life, tu vois. Pas possible. Et du coup, je disais, en fait, pour moi, vu que tu es conditionné comme ça dès que tu es plus petit, la seule voie, c'est de faire des études pour avoir un bon job tranquille. Et du coup, pour moi, je dis, bah, faut que je finisse ça, faut que je réussisse ça. Au moins, si je prends mon mal en patience et tout. Et je récolterai les fruits plus tard. Mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que j'allais dire. Tu as poussé jusqu'au master. Mais finalement, avec le recul boss, je pense que ça t'a aidé sur la partie gestion d'équipe et tout. Mais est-ce que toi, tu étais content d'y être allé quand même jusqu'au bout ? Et ça t'a apporté plus que, je ne sais pas. En vrai, sur le côté études, le DUT, je trouve, il est super bien parce qu'il t'apporte beaucoup de bases. Et que tu comprends justement un peu tous les domaines, que ce soit la gestion client, le marketing général, tout ce qui est management aussi des équipes, commercial aussi. Parce que tu fais un peu de négociations, des trucs comme ça. Donc, ça t'apporte toutes les bases. Même si aujourd'hui, tu as tout ce qui est disponible sur Internet. Mais quand tu commences de zéro, tu as peu cette self-discipline, tu vois, d'aller chercher toutes ces informations par toi-même. Alors que là, tu es obligé d'assister au cours et de faire. Donc, pour moi, ce que je disais aussi à ma sœur qui est en première année, c'est pour moi, il faut que tu fasses deux ans. C'est bien, surtout quand tu es une personne comme moi, super introvertie. Et ma sœur aussi, super introvertie et tout. Ça te permet de découvrir tout ça et de t'ouvrir au monde. Et de pouvoir comprendre les rouages un peu, même si c'est super léger, du business. Et après, par contre, sur la licence master, donc j'ai arrêté mon master 1 en cours. J'ai tout quitté pour du coup lancer mon activité. Ce qui m'a beaucoup appris, c'est Decathlon. Et là, par contre, les cours, ça ne te rapporte rien de plus. C'est vraiment du réchauffé de ce que tu apprends les deux premières années. Par contre, le fait d'être au quotidien à gérer des équipes, gérer tes stocks, gérer tes trucs, ça, ça m'a beaucoup appris. Et pareil, je pense que ça a surtout alimenté ma confiance en moi et mon aisance à parler avec les gens. Parce que j'étais au quotidien, au contact avec les clients. Et il y a un truc quand tu es chez Decathlon qui s'appelle être capitaine. Et en gros, ça veut dire que tu prends la casquette de directeur pendant une demi-journée sur tout le magasin. Et dès que tu as une problématique sur tout le magasin, c'est le capitaine qui va gérer ces problématiques-là. Et du coup, moi, jeune alternant, on me forme et on me dit de faire ça. Et ça te met une pression de fou, tu vois. Parce que c'est toi qui es responsable de toute la sécurité du magasin, qui check toutes les issues de secours, les machins. C'est une grosse pression qui gère les livraisons. C'est un truc vraiment fat. Et du coup, ça te permet de gérer ton stress. Et là, maintenant, j'ai remarqué que j'ai une tendance très cartésienne, très chill. Et peu importe le problème que j'ai en face de moi, tranquille, quoi. Ouais, non, mais c'est top. Et c'est vrai que pour le DUT, moi, je suis très critique envers les études. Tu vois, je trouve qu'il y en a 90% des branches. C'est un peu du bullshit. Et autant, le DUT, moi, j'en suis super reconnaissant. Ça m'a vraiment donné les fondations. Et quand je vois des gens qui se lancent aujourd'hui, genre, ils ne connaissent rien, juste à la négo, aux bases des bases du marketing, tu vois. Et je me dis, merde, moi, quand je me suis lancé, en fait, j'avais déjà ça. C'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats rapidement, entre guillemets. Alors que quand ça, laisse tomber, c'est sûr que j'aurais échoué, quoi. Ouais, tu maximises tes chances de réussite, c'est sûr. Et ça te permet de prendre des raccourcis. Et tout de suite, en fait, ton cerveau, il va capter. Quand tu vas parler de copywriting, même si on ne parle pas de copywriting dans le DUT, tu vas faire le lien avec, OK, il faut que mon copywriting soit en lien avec mon positionnement marketing, qu'il soit en lien avec ma cible, etc., etc. Et du coup, tu connectes plus vite. Et je pense que ça te permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides dès le départ. Mais c'est, comme dit, il y a des exceptions. Il y a beaucoup d'exceptions, aussi plein de gens qui n'ont pas fait d'études et qui réussissent très, très bien. Ah ouais, non, c'est clair. Moi, je dis juste que c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, sachant que je venais d'un monde où le marketing, je ne savais même pas ce que c'était à la base, avant d'entrer dans le DUT. Donc, je me dis, ça m'a donné des fondations et même des bases comptables, comprendre ce qu'est un bilan, comprendre ce qu'est une entrée, une partier, une facture. C'est tout con, tu vois. De ouf. De ouf. Moi, encore aujourd'hui, j'utilise des notions que j'ai apprises en droit, tu vois, lors de mon DUT. Ouais, bah, même nous, dans nos formations, il y a des trucs genre son casse et tout, tu vois, nous, on l'utilise aussi parce que c'est la base des bases et il n'y a pas mieux, en fait. C'est une méthode qui existe depuis des années. Bah, même nous, dans nos lancements, on utilise la matrice de porteur, des trucs comme ça, tu vois. Ah, les bons souvenirs, putain. Ouais. Mais en fait, ce qui est malheureux, c'est que moi, au début, j'étais contre, je me disais, ouais, mais ton SWOT, vas-y, on s'en bat les couilles, tu vois. Et au final, tu te rends compte que tes clients, ils ne savent même pas eux-mêmes leur force, leur faiblesse. Donc, du coup, tu fais ça pour eux et eux, tu leur montres ça. Ils font, ah, waouh, incroyable et tout. Alors que finalement, tout le monde apprend ça en école de commerce ou même en BTS, en DUT, quoi. Ouais, non, exactement pareil. C'est du bullshit. Je me dis que c'est quand même un poil utile. C'est un peu tiré par les cheveux et souvent, c'est trop théorisé, mais ça reste utile, quoi. Ouais. Du coup, ouais, donc tu finis même pas ton master, parce que ton activité, elle commence à bien marcher ou toi, tu réfléchis comment à cette époque-là ? En fait, du coup, c'est une histoire aussi un peu marrante. On est en mars 2020 et en fait, je vois que je commence à générer quand même assez d'argent. Enfin, assez d'argent. À l'époque, c'était genre 1 000 euros par mois, tu vois. Je dis, ah ouais, c'est ouf quand même. Là, en travaillant une heure par jour parce que j'avais l'alternance, j'avais le taf, j'avais l'école, j'avais la muscu où je me butais à la muscu plus d'autres trucs à côté, tu as les potes, la vie sociale et tout. Et du coup, je bossais, je ne sais pas, peut-être 6-7 heures par semaine sur le montage vidéo et je commence à voir, ah ouais, je commence à faire 1 000 euros, 1 000 euros par mois juste avec ça, alors qu'avec mon alternance, je faisais 1 600, tu vois. Et par contre, je devais faire 45 heures par semaine à bosser chez Descartes. Et du coup, je me dis, ah ouais, mais attends, si je fais mes calculs, si je passe autant de temps sur mon truc, je vais gagner beaucoup plus. Du coup, je dis, ok. Et j'étais en mode, purée, mais c'est ouf quand même, quitter son master et tout. Vraiment, personne, moi, dans mon entourage, j'avais fait ça, tu vois. Donc, c'était vraiment un truc de ouf si j'arrêtais tout et je focussais, parce que la carrière, elle était toute tracée, tu vois. Bac plus 5, tranquille, j'aurais pu avoir des super jobs. Et je me dis, non, fuck. Et en fait, c'est marrant, je parlais avec une meuf, et je parlais de ça. Et elle me dit, ben, tu sais quoi, tu prends une décision avant vendredi. Je dis, ok. Et du coup, avant vendredi, j'ai pris la décision, je lui ai dit la décision et le samedi, c'était l'annonce du confinement. Et du coup, samedi matin, vu qu'on travaille le samedi chez Descartes, j'annonce à mon responsable, j'arrête tout. Il dit, ok, ben, tu sais, il savait que j'étais un peu dans le business, tout, machin. Et du coup, il dit, ok, on fait une rupture conventionnelle et tout. Et finalement, on n'a pas le temps de faire les papiers et le soir, confinement. Et du coup, pendant trois mois, ben, je reçois un salaire et en même temps, ben, je peux me former et développer mon portefeuille client et me focus sur mon activité. Et du coup, après ces trois mois de confinement, ben, on fait les papiers, tu as un mois de préavis. Et après, en juin 2020, je t'ai libéré et focus à 100%. Ok, putain, ouais, le sort. Et comment tu, une fois que tu arrives, ben, tu es bloqué chez toi en confinement, comment tu développes ton portefeuille client ? C'est pareil, est-ce que tu avais un petit réseau, quelque chose à la base ou tu es vraiment solo dans ton coin à faire tes messages ? Alors, en fait, le développement client, il s'est plutôt fait après le juin, tu vois. En fait, le confinement était plus une période de formation un peu. Donc, en gros, j'avais acheté quelques formations, formation filmmaking, formation un peu de marketing et tout, d'un infopreneur, je ne sais même plus qui c'était. Bref, qui apprenait les bases et tout. Et j'étais aussi, ben, confinement un peu flemmard, honnêtement. Donc, je n'avais pas fait grand-chose. Et par contre, après le juin, donc le préavis, là, je me suis mis en focus. Ben voilà, je n'ai plus le choix maintenant. Je n'ai plus de rentrée d'argent. Je suis obligé de me bouger et de trouver des clients. Et en fait, mes quelques clients, c'était déjà des infopreneurs où je faisais du montage vidéo. D'ailleurs, client historique qui est toujours avec nous aujourd'hui, c'est Hassan, Hassan le pro de Limo. Ça fait maintenant 3-4 ans que je travaillais avec lui. Donc, incroyable. Et c'était l'un de mes premiers clients qui m'a fait confiance sur la partie aussi filmmaking. Parce qu'au début, je ne faisais que les montages. Et finalement, j'ai acheté mon premier appareil photo Sony A7 III. J'ai lâché 3000 balles. Enfin, un truc de fou. J'avais payé en plusieurs fois en plus à l'époque. Donc, en un an, tu vois. Et du coup, c'était mon premier vrai client où je faisais un filmmaking. Et du coup, il me fait confiance. Et finalement, après, ma méthode, bon, tu ne vas pas du tout cautionner ça toi en tant que copywriter, mais j'ai bombardé de mailing tout le YouTube game, mais avec des mailings pétés au sol. Genre vraiment, bonjour, je fais du montage vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on bosse ensemble ? Point. Ciao. Tu vois, genre aucun focus sur les douleurs, sur la... Enfin, voilà. Rien du tout. Juste, je bosse avec lui, lui, lui. Tu veux être mon client ? Voilà. Et je bombarde tout le monde. Mais ma force, ça a été d'être résilient. Et en fait, je relançais tout le monde toutes les semaines. Genre vraiment, je devais être... Tant qu'on ne m'insultait pas, je relançais, tu vois. Même si c'était des séquences nazes, je relançais, je relançais, je relançais. Et finalement, à force de relancer, il y a quelques clients qui ont commencé à me répondre. Je fais mes premiers appels de closing et tout, machin. et finalement, je commence à closer quelques clients. Au départ, pour des prix par rapport à ce qu'on fait maintenant qui sont ridicules. Mais finalement, au fur et à mesure, on a monté, monté, monté. Et grâce à ça, grâce après, en ayant de plus en plus de cas clients, de clients satisfaits, etc., la boule de neige, elle se forme. Et finalement, tu as de la recommandation, plus encore de la prospection à côté. Et finalement, je suis arrivé très, très vite en novembre 2020. Donc, j'ai commencé début juillet 2020. En novembre 2020, j'ai déjà atteint les quotas de l'auto-entrepreneur. Donc, je devais prendre un comptable, je devais changer de statut, machin, tous les trucs un peu relous. Et TVA, etc. Et du coup, là, je me pose la question, ok, maintenant, on fait quoi ? Et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait plusieurs consultations chez des comptables. D'ailleurs, le comptable qui avait ouvert mon freelance à l'époque pour créer la boîte. et j'avais tout validé pour, je me rappelle, une SASU, 99% à moi, 1% à ma daronne, au cas où. Et on y va pour signer et je ne sais pas ce qui me passe par la tête. Le jour de signer, je dis, attends, il faut que je réfléchisse encore devant le comptable. En fait, on va attendre un peu. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette vision, mais du coup, je n'ai pas signé. Et finalement, deux mois après, on ouvre une LTD au Royaume-Uni et meilleur choix parce qu'au niveau comptable, etc., c'est 10 fois mieux. Niveau impôts, etc., fiscalité, c'est 10 fois mieux. Donc, voilà. J'ai un peu débordé sur ta question. Non, non, c'est super intéressant, mais en vrai, ça résume, c'est toujours les mêmes patterns, tu vois, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est juste au début, tu cravaches, même si, tu vois, ton message était pourri, juste que tu étais tellement résilient comme tu dis. Tu as contacté, je ne sais pas, tu as une idée peut-être de combien de personnes tu as pu contacter ? Ça devait être 30, 100, 150, tu vois, sur le marché français de l'infopreneur. Donc, c'est quand même tout le marché presque. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, genre juste, tu n'as laissé aucune place à la chance. Tu te dis, soit j'y arrive, soit j'y arrive. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et au niveau de tes relances, même de ton organisation, c'est vraiment chaotique, genre où tu as certaines rigueurs, où tu as un fichier Excel, tu te dis, Julie, je l'ai contacté, lui, je l'ai relancé le 10. Je crois que j'avais un fichier Excel, ouais. J'avais un fichier Excel, mais naze, vraiment moche. J'avais le nom, le lien de la chaîne et la date où j'avais envoyé, tu vois, un truc comme ça. Et ouais, tous les mois, je reprenais en fait à la main. Je n'avais pas une séquence automatique qui relançait. C'est à la main, je réécrivais tous les messages. J'avais deux onglets et je copiais-collais dedans et je changeais juste le prénom en haut, tu vois, à la main. Et je faisais ça sur les 100 contacts toutes les semaines, tu vois. Donc ouais, c'était un travail à la main, mais je n'y connaissais rien à l'époque et finalement, ça a fonctionné parce que ça a permis de signer les premiers clients. Donc c'est ouf. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'avais la, je ne sais pas si c'est une vision marketing, mais je n'avais pas une vision en mode monteur, j'avais une vision vraiment en mode gestion de chaîne YouTube. Tu vois, et ça sur le marché à l'époque, il n'y avait vraiment, je crois, personne qui le proposait sur le marché infopreneur. Même encore aujourd'hui, les infopreneurs ou les mecs qui ont des chaînes YouTube, ils ont une affaire, une assistante qui va gérer la mise en ligne, un monteur freelance, un graphiste freelance, mais il n'y a personne qui va s'occuper de toute la strata, de tout le management de A à Z. Et je pense que l'une de mes forces, ça a été de vraiment prendre ce positionnement YouTube agency sur le marché et de ne pas être juste un monteur, entre guillemets, juste un monteur freelance. Ouais, carrément, ça fait toute la différence et on le voit même nous pour les élèves dans le copywriting, tu vois, tu as le copywriter qui va dire je te fais une page de vente et tu as le mec qui gère tout le funnel, tous les emails, le setup de Facebook, etc. Et la différence, c'est vite vu. Et tu fais du coup, en grosso modo, le plafond, c'est 70K, un truc comme ça ? Non, 70K, c'est en vente de marchandises. Du coup, en prestation de service, c'est 35K. Ah, tu parles du seuil de TVA parce que le seuil, le plafond, c'est encore plus. Ouais, seuil de TVA. Et vu que seuil de TVA, ça t'oblige à prendre un comptable, c'est là où je me suis dit putain, fais chier. Et vu que j'avais beaucoup de dépenses, enfin beaucoup de dépenses, j'investissais dans du matos, des trucs comme ça, quand je suis allé chez les comptes, il m'a dit c'est peut-être mieux de faire une SASU, une SARL. Il m'a fait les schémas, tu sais, des deux trucs. Il m'a dit vas-y, choisis. Ok. Ok, du coup, tu dis deux, trois mois après, tu montes une LTD. Donc, à ce moment-là où tu penses passer en SASU, tu es tout seul, tu es un freelance et tu n'as pas d'agence ni rien, tu as juste un portefeuille client mais c'est tout. C'est ça, je bossais 12 heures par jour en faisant les montages, les miniatures, je faisais même des fois des pages de vente, je fais une page de vente, je me rappelle, c'est quoi cette plateforme que tout le monde déteste ? Ce n'est pas System.io, c'est l'autre, Learnybox. Sur Learnybox. C'était un enfer de créer les trucs design et tout, enfin bref. Je faisais les tournages aussi, je me rappelle mon mois record tout seul, j'avais fait 15K je crois et par contre, vu que c'est de la prestation de service, tu charbonnes, tu fais tes montages, tu fais tes trucs, je n'avais rien délégué et juste à l'époque, en fait, Hugo qui est mon associé aujourd'hui, c'est mon meilleur pote depuis une dizaine d'années et en fait, il me voyait faire ça, du coup lancer mon activité et tout et du coup, ça lui a grave donné envie de se lancer aussi et donc en side, pendant mon process de freelance, je lui ai appris aussi à monter des vidéos, il m'accompagnait sur les tournages, etc. Des fois, je le paye en blague, un truc comme ça et finalement, on en arrive à la LTD donc là, c'est pareil, c'est une histoire de fou. Alors, en gros, quand j'ai commencé à bosser pour le premier gars dans le groupe Facebook, il y a un autre gars qui bossait pour lui en même temps et qui c'est ce gars ? C'est Alexandre, Alexandre qui est mon associé aujourd'hui et en gros, à l'époque, Alexandre, il y a, ça c'était du coup en 2018, c'est lui qui m'a formé un peu sur le montage vidéo pour aller un peu plus en profondeur et sur Photoshop et tout et finalement, on est resté en contact, lui, il était à La Réunion donc on ne se connaissait pas, c'était que du digital et lui, il avait monté aussi son activité à côté, il a monté sa boîte de prod vidéo aussi pour les infopreneurs à côté et c'est lui qui a bossé avec Alec, etc. entre 2018 et 2020 et finalement, il était associé avec d'autres gars et en fait, ses autres associés, ils faisaient du dropshipping, ils faisaient du trading, ils faisaient un peu de tout, tu vois. En gros, dans une boîte, ils avaient tout en même temps et finalement, il n'était plus aligné avec ses anciens associés et ça, c'était fin 2020 et du coup, vu que c'était un peu une aventure qu'on vivait ensemble parce que lui, il développait son truc, moi aussi, vu qu'on était dans la même niche et tout, on était toujours en contact. D'ailleurs, il m'envoyait des clients, des fois, je lui envoyais des clients, etc. Et finalement, à un moment, on se fait des appels et tout et je lui dis, mais mec, en fait, toi, tu es un profil ultra créatif, tu n'es pas du tout marqueteux, gestionnaire, etc. Moi, c'est tout l'inverse, je suis marqueteux, je suis gestionnaire, vision, etc. Vas-y, viens, on s'associe, toi, tu gères toute la partie artistique et moi, je gérerai toute la partie développement du business. Finalement, on se dit, ce n'est pas déconnant, ce n'est pas déconnant. En fait, en janvier, il y a Alec qui l'appelle pour une mission de filmmaking pour créer le film entrepreneur.com. Je ne sais pas si tu avais vu le film La VSL de dingue. En fait, c'était Alex qui est missionné et du coup, Alex, il me dit, mec, viens, on le fait ensemble. Du coup, la première fois que je vais rencontrer Alex, c'est à Londres chez Alec. Donc, truc de fou. En plus, c'était, je ne sais pas, c'était ça, les détails, mais c'était une galère, il neigeait, les trains annulés, etc. Ça a pris quatre jours juste pour que je vienne. En plus, avec le Covid, enfin bref, il fallait des autorisations. C'était vraiment l'aventure pour y aller. Limite, je devais aller dans un paquebot immigré pour réussir à aller sur l'eau. Je te jure, c'était une folie. Finalement, j'arrive sur place et là, il se passe du coup deux semaines où on est chez Alec en bootcamp en train de faire son film, de créer son film, tournage, etc. Tournage dans des studios de cinéma, montage en express. Enfin bref, on a livré le film en trois semaines alors que c'est une prod de ciné. Vraiment, c'était une dinguerie. Et finalement, pendant ces deux semaines, le feeling, il passe super bien avec Alex. Donc, trop content, ça se passe bien. On se visionne déjà en train d'allier nos compétences, de se partager les clients, etc. Et finalement, on se dit ok, vas-y go. Et du coup, en février 2021, le 12 février 2021, on crée la boîte à Londres parce que du coup, vu qu'on avait échangé avec Alec et tout, lui, il nous avait conseillé d'ouvrir à Londres et tout. Enfin voilà. Et finalement, on ouvre la boîte à Londres et ce qui s'ensuit, l'hyper croissance pendant deux ans où ça n'arrête pas. Et non, franchement, c'est ouf. Et Hugo, du coup, nous a rejoint quand il a fini son master. Donc lui, il est allé jusqu'à la fin de son master. Donc quand il a fini son master en juin 2021, il nous a rejoint. Il est rentré aussi au capital parce qu'il avait participé en side aussi à tout le développement de Numadeo. Et ça faisait du sens finalement de l'intégrer à la structure. Et du coup, voilà, maintenant, aujourd'hui, on est plus de 30. à peu près l'histoire. C'est intéressant sur la partie association. On entend tout et son contraire. Je sais que moi, typiquement, sans Joseph, je n'aurais jamais pu faire 50% de ce qu'on a fait. Et inversement, c'est très certainement. Mais le truc, c'est que je ne cherchais pas un associé. Je ne me suis pas dit aujourd'hui, je suis un freelance, je fais un peu de cash, j'ai envie de faire un associé. Et toi, c'est pareil, j'imagine, ça s'est fait juste, tu avais un contact avec un mec, le feeling est passé. Tu as réfléchi deux secondes, tu t'es dit, bon, ça match, pourquoi pas ? Ce n'était pas en mode, pour ce qu'il est, j'ai besoin d'un associé. Ah non, pas du tout, parce que comme je t'ai dit avant, j'avais déjà pour idée de créer ma propre boîte en France et tout. J'avais limite signé, tu vois. Ce n'était pas du tout dans mes ambitions de m'associer, non, pas du tout. Et finalement, en fait, quand ça t'arrive et que tu es dans la situation, ça tombe de sens, tu vois. Et tu te dis, ben ouais, si on veut aller 10X, ça fait grave du sens dans le marché infopreneur. En fait, lui, il avait juste la position boîte de prod. Il n'avait pas du tout ce position en gestion de chaîne YouTube, accompagnement et tout. Et du coup, rien que upsell tous ses clients, toute sa base client sur l'accompagnement YouTube, ça nous a généré énormément de cash. En plus, à l'époque, en gros, Alex, ce n'est pas du tout un profil commercial, etc. Il vendait pour 30 euros les vidéos, tu vois. C'était des prix ridicules. C'est pour ça qu'il avait plein de clients. Et finalement, moi, j'ai repris toute cette base client et je les ai reconvaincus sur des prices qui sont beaucoup plus hauts avec du coup, cet aspect marketing et tout. Et finalement, ça fait qu'en 2-3 mois, on atteint rapidement les 50-60k par mois juste en étant nous trois avec Hugo. Et tout de suite, on se doit dire, purée, mais il faut qu'on recrute. Donc, première galère de recrutement, de gestion. À l'époque, je me rappelle, j'avais fait un Trello, mais oh là là, oh Dieu, scandaleux. C'était dégueulasse. Enfin bref, c'était tous les jours, on était en mode charbon et tu as tellement de trucs à gérer avec tous tes clients et tout que tu es juste en train de faire, de faire, de faire, de faire. Et du coup, pendant un an, ça a été ça jusqu'à ce qu'on arrive à bien structurer et tout. Et maintenant, moi, dans ma position, je suis vraiment zéro dans l'opérationnel à part sur les grosses implémentations stratégiques, si on développe des nouvelles offres, s'il y a besoin de faire du copie sur certaines, je ne sais pas, publicités ou VSL ou page de vente sur Numadeo ou négocier des gros deals, des gros partenariats. Mais sinon, maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus tout dans l'opérationnel. Mais pour moi, c'est un passage obligatoire d'être dans l'opérationnel. Oui, non, c'est clair. Mais par contre, elle est intéressante la transition de freelance à agence. En gros, c'est un, tu trouves tes associés parce que ça match et comme tu dis, c'était naturel. Tu n'es pas en mode je veux un associé. Et après, pendant un an, tu es juste sous l'eau en mode arbre, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'était pas en recherche de clients, on avait trop de clients. On avait des clients insatisfaits parce qu'en fait, on avait trop de clients, on n'arrivait pas à délivrer. Et nous, folie de la jeunesse, on prenait tout le monde. Lui, on se disait, lui, ça fait plus temps sur le compte en banque. Donc oui, bien sûr, viens. Mais maintenant, on a une vision qui est complètement différente et on est beaucoup plus sur du Calique, sur du Canty. Mais ouais, à l'époque, c'était vraiment, même moi, je faisais des montages, tout le monde faisait du montage vidéo, tout le monde allait en tournage. À un moment, on était tous les trois haute part en tournage, tu vois, même pas en France, mais sur la planète, tu vois. Il y en avait un à Dubaï. Moi, j'étais, je ne sais plus, je crois à Paris et Alex, il était vers Biarritz, un truc comme ça. Et tous les trois, on était le même jour en tournage, tout le monde charbonnait et c'était le feu, quoi. Ouais, c'est énorme. Après, ce que tu dis, ça fait du sens, tu vois. Est-ce que genre deux ou trois freelancers qui ont eux-mêmes pas de clients, s'ils s'associent, je pense, ça ne va pas changer grand-chose ? En fait, non. Il y a une vraie complémentarité, déjà. Moi, le plus important dans tous les business, c'est ton product market fit, c'est ton offre. Et si tu n'as pas validé ton MVP, ton offre, ça ne sert à rien d'aller vouloir scaler, tu vois. Même dans les startups qui lancent des MVP, pour les premiers mois, ou développer un truc de fou. Moi, une erreur que j'ai faite fin 2021, c'est qu'on a voulu développer notre propre CRM. On a lâché plus de 20K dans le développement d'un CRM et finalement, on ne l'utilise même pas parce que les clients, ils s'en foutent, tu vois. Et ça nous a pris du temps, de l'énergie, de l'argent et finalement, c'est juste que les clients, ils s'en foutent. Donc, moi, j'ai fait cette erreur de développer le truc avant de sonder les clients parce que dans ma tête, je pensais que ces clients avaient cette problématique mais en fait, ce n'est pas du tout. C'est juste qu'on se l'est imaginé nous-mêmes. C'est une grosse pépite et c'est vrai dans tout business et même pour ceux qui sont copierateurs qui nous regardent, c'est la base. Tu peux avoir une idée de fou, tu vas dire ça a trop bien marché et le nombre de pages de vente où je me suis dit oh putain, cet angle-là, il est incroyable, il est trop bien. En fait, ça floppe parce que c'est juste le client ne veut pas ça tout simplement. Juste écoute ce que veut le marché et donne leur client. Écoutez le marché et c'est pour ça que nous, grâce au positionnement YouTube, on avait ce product market fit qui marchait bien surtout qu'on était dans un no man's land. Il n'y avait personne en agence qui proposait le done for you YouTube sur l'infopreneur et du coup, on avait vraiment voix de gauche, clignot gauche à 180 tu vois et on a tout explosé là-dessus et franchement, c'était super et aujourd'hui, tout le marché de l'infoprenariat nous connaît. On a bossé avec pratiquement tout le marché de l'infoprenariat où ceux qui n'ont pas bossé avec nous savent qu'on existe mais on leur équipe en interne, etc. Et nous, on est carrément arrivé à une limite du marché qui fait que maintenant, tous les nouveaux clients qu'on obtient, c'est des clients qui partent de zéro ou alors qui ont des petites communautés mais sur d'autres réseaux. Tu vois, mais les infopreneurs qui sont sur le YouTube, ils nous connaissent. On a déjà, tout le monde nous connaît tu vois. En même temps, tu les avais tous contactés deux ans avant à la main. Oui, ça c'est vrai aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez bossé notamment avec beaucoup de gros clients, tu vois, que ce soit sur de la photo, je sais qu'il y avait eu des prestats de fous, je pense qu'on va en parler. Ah oui. L'histoire avec la crime, je crois, et des influenceurs YouTube aussi plus larges. Mais avant ça, du coup, quand tu prends le portefeuille d'Alexandre, c'est quoi la psychologie ? Comment tu arrives à upseller les mecs sur du, je ne sais pas s'il facturait 30 euros ou du 30 à ça, fois 100 ? Tu vois ? Ben mec, honnêtement, c'est du freestyle. Même moi, j'arrivais sur les appels de vente, je transpirais à ma race. J'avais trop peur. Je me dis, putain, mais le mec, il paye 30 euros par vidéo, comment je vais lui vendre un accompagnement à 2000 euros par mois ? Et finalement, franchement, il y a eu des calls, je pense que j'ai les rediff, c'est catastrophique. Mais à force de faire, à force de se gaméler, etc., tu vois, même si les gars, je n'arrivais pas à les closer à 2000, j'arrivais peut-être à les closer à 1000. Et finalement, ça nous faisait quand même un gap qui est énorme en termes de rentabilité. Et petit à petit, du coup, tu prends du galon sur tes calls de closing. Et finalement, je ne saurais même pas comment décrire parce que je ne me suis pas formé, je n'ai pas pris une formation de closer, c'est juste, j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de pratiquer. Et petit à petit, tu maîtrises de mieux en mieux ta narration, tu maîtrises de mieux en mieux les douleurs clients parce qu'il y a des patterns qui vont se développer. Il y en a, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de temps, il y en a, c'est parce qu'ils ne font pas assez de vues, il y en a, c'est parce qu'ils ne génèrent pas assez de leads, etc. Du coup, tu développes des patterns et tu adaptes ton argumentaire par rapport au mec que tu as en face de toi. C'est la base de la négociation. Et à force, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus aussi une image de marque sur le marché qui fait que les gens nous font confiance. Tu vois, notamment, vu qu'on bosse avec Yomi Denzel depuis trois ans, on bosse avec plusieurs chaînes YouTube qui ont beaucoup d'abonnés. Je pense par exemple à EdukDog, je pense aussi à Hassan par exemple. Enfin, je peux t'en citer plein. Et du coup, le fait que sur nos pages de vente, on met ces résultats-là, on met ces clients-là, ça rassure. Les mecs, ils se disent que ce n'est pas des guignols. Ils savent ce qu'ils font. Et du coup, ça te permet dans ton call de closing d'être plus en confiance, d'être de plus en plus en confiance. Et je pense, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vraiment, l'aisance en closing et encore, ce que je partage, c'est que moi, n'oubliez pas, à l'époque, j'étais un grand timide et je suis passé par des calls corpo, etc. Mais quand c'est ton business, c'est encore autre chose et tu as de nouveau de la pression. Enfin bref, je pense, peu importe la situation, tu auras toujours une pression. Si demain, tu me mets Elon Musk en call, forcément, j'aurai une pression. Tu vois ? Donc, je pense que ça s'apprend avec les mois de pratique et je pense, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est le plus important et je pense que même dans le copier, dans n'importe quelle compétence, c'est juste la pratique qui va te permettre de perfectionner. Après, il y a deux clés, je pense, dans ce que tu dis. C'est déjà, je pense, ton offre, elle n'était pas irrésistible mais pas loin. Tu as un positionnement unique, ses clés en main, le mec, il n'a rien à gérer, il peut virer ses monteurs, son vieux designer, un report, que son CVA que tu as met en ligne sur YouTube, etc. Et tu centralises tout ça et plus la connaissance du marché comme tu as dit, à force, tu commences un petit peu à connaître les mecs en face donc c'est plus facile. Oui, c'est clair. Donc, franchement, product market fit et charbonné. Oui, il n'y a pas de secret. Et du coup, là, au bout d'un an, vous charbonnez en mode on fait 12 heures par jour à faire nous-mêmes les montages, les miniatures et les conneries. Et à un moment donné, tu te dis peut-être bon, je vais déléguer. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est vous que vous vous rendez compte ou vous vous faites accompagner ou ça se passe comment ? En gros, on a pris un consulting du coup avec Alec, Alec et Abin, du coup en side. Ça faisait grave du sens en fait. Pareil, c'est grâce à eux entre guillemets qu'on s'est associés. Et du coup, on a pris un consulting avec eux, etc. Et ils nous ont vraiment beaucoup aidés sur l'aspect scaling. Donc, au niveau du recrutement, dès, je pense, mars, avril, on avait déjà commencé à recruter des monteurs. C'était la charge la plus importante en termes de travail. Et je pense que dès juillet, juin, juillet, on était déjà une équipe de 10 personnes. on avait déjà plusieurs monteurs. Alec se chargeait de tout ce qui est DA, donc créer les images de marque pour après les déléguer aux monteurs. Après, il y avait aussi les graphistes pour faire les miniatures parce que pareil, c'était moi qui les faisais ou Alec. et je me rappelle aussi l'un des gros challenges pour moi, ça a été de recruter un CM YouTube parce que dans ma tête, il n'y avait personne qui faisait mieux que moi les approches stratégiques de titres, de SEO, etc. et finalement, je me rappelle, Amine, il me dit « ta gueule, tout est délégable. » Je dis « bon, ok ». Du coup, juste tu têtes, t'appliques et finalement, j'ai recruté Inès à l'époque qui gérait du coup le CM. En fait, tu l'accompagnes, tu deviens un coach pour tes propres équipes et du coup, elle est montée en compétences, elle le faisait bien, etc. Après, on a switché avec quelqu'un d'autre à cause d'emplois du temps qui ne matchaient plus et là, pareil, c'est après, tu formes, tu formes et finalement, aujourd'hui, le CM YouTube qu'on a sur Numadeo, il est dix fois meilleur que moi et en fait, l'objectif de tout entrepreneur, c'est de se créer une équipe d'Avengers. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est vraiment de prendre des mecs, des personnes qui sont soit déjà plus forts que toi dans les domaines, soit qui ont vraiment le potentiel et la rage de devenir des bêtes. Et ça, c'est cette deuxième typologie de personnes, c'est la typologie de personnes qu'on a chez Numadeo. Forcément, ça te coûte moins cher à recrutement parce que c'est des personnes qui débutent ou qui ne sont pas experts dans le domaine. Mais par contre, ça prend plus de temps parce qu'il faut que tu les formes. Aujourd'hui, l'un des recrutements majeurs qu'on a fait en 2021, c'était chef de projet. Donc, au départ, c'était une certaine personne. Après, ça fitait plus pareil en pleure du temps. Il avait d'autres tafs à côté donc il ne pouvait plus. On fait un deuxième recrutement sur chef de projet. Aujourd'hui, c'est Mathéo. Et Mathéo, ça a été l'un des glue-up les plus insane que j'ai vus en un an. Là, il fête ses un an chez Numadeo. Il y a un an, il n'était pas du tout au niveau qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il a vraiment une casquette de COO et c'est lui qui gère en autonomie les équipes, les clients. C'est lui qui vient me faire des propositions de gestion, d'implémentation sur les CRM. C'est lui qui a le nez dans les opérations et c'est vraiment le référentiel et le leader sur cette partie-là. Et ce qui a fait aussi que maintenant, moi, je ne fais plus du tout de gestion de projet parce que finalement, ça a été délégué et il est monté en compétence pendant plus d'un an et je suis sûr que dans un an, ce sera encore un mec encore plus 10x puissant qu'il est aujourd'hui. C'est super intéressant cette partie-là et c'est vrai que nous, c'est aussi notre vision. Quand on veut déléguer, en général, on se dit qu'on prend un mec qui sait faire ce que nous, on ne sait pas faire et on met notre égo de côté. On ne dit pas en mode on va tout faire nous-mêmes où on est meilleur que tout le monde et voilà. Une chose de très important, je pense, c'est qu'il faut quand même maîtriser la compétence avant de la déléguer. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est essentiel parce que j'ai fait l'erreur de trop faire confiance à des experts dans certaines niches et finalement, tu vois que les mecs, c'est des zgags. tu génères encore plus de frustration parce que tu as dépensé de l'argent, tu as perdu du temps et en plus, tu dois recruter quelqu'un de nouveau parce que finalement, le mec, il est naze. Pour moi, c'est super important de maîtriser la compétence avant de la déléguer parce que si je prends l'exemple du montage, moi, je suis un ancien monteur vidéo et je suis encore très bon en montage vidéo si tu me donnes une vidéo à monter, ça m'a permis de déléguer ça très facilement. J'ai fait de la gestion de projet pendant toute ma freelance plus pendant 6-8 mois chez Numadeo où je gérais au quotidien les messages clients, machin de relations avec les monteurs, gérer les projets et tout, ça m'a permis de déléguer ça. Pareil, je faisais tout ce qui est mise en ligne des vidéos YouTube, ça m'a permis après de déléguer ça, etc. Du coup, sur tous les domaines qu'on a, j'ai une expertise, même le tournage, tous les trucs, j'ai fait de l'opérationnel dans ces compétences-là et ça te permet après soit de trouver les A-players qui sont meilleurs que toi parce que tu sais qu'ils sont meilleurs que toi, soit de pouvoir former des mecs qui ont la dalle à devenir meilleurs que toi. C'est pareil, nous au début, on gérait tout le SAV tout seul, je me souviens, c'était une horreur, même les tout Insta, les stories et tout, enfin bref. Et du coup, là vous déléguez, vous recrutez et au niveau de la gestion client, enfin de l'acquisition client, est-ce que vous allez être en mode, cette fois ça y est on peut recharbonner en mode on a la capacité d'accumuler du monde ou vous juste vous stabilisez parce que l'optique c'est quand même de scaler je pense. La chance qu'on a eue encore une fois c'est que pendant plus d'un an on n'a jamais eu besoin de prospecter parce qu'on a des leads qui tombaient en automatique soit via du referral donc on a mis en place un système d'affiliation qui est assez puissant qui fait que ça pousse nos clients à nous faire de l'affiliation. En gros, ils économisaient un pourcentage sur leur abonnement par client qu'ils nous rapportaient et du coup ça poussait les mecs par exemple à nous donner 5 nouveaux clients si on signe ces 5 nouveaux clients leur abonnement il est gratuit et du coup on mettait ça en place dès qu'on arrivait à 2 mois ou 3 mois de LTV chez chaque client pour leur dire ok si t'es satisfait on leur expliquait le plan d'affiliation et finalement ça nous faisait du lead qui rentrait en continu. En plus de ça on avait aussi énormément de référos naturels via tous les contacts qu'on a fait dans le milieu de l'infoprenariat que ce soit Alex soit Yomi que ce soit tous les gars comme ça ils nous envoyaient des leads de temps en temps et également via la force inbound les réseaux sociaux donc on a tout de suite développé un gros Insta qui est aujourd'hui l'une de nos plus grandes sources d'acquisition c'est Insta qui nous ramène du lead en inbound là encore aujourd'hui toutes les semaines donc ça ça a été très très fort et en fait on a actionné l'outbound donc la prospection à froid uniquement à partir de mars 2022 un truc comme ça et pas sur la niche de l'infoprenariat mais parce qu'on voulait attaquer une nouvelle niche qui est le corporate la start-up etc et c'est là où on a commencé à actionner l'outbound parce que c'était un tout nouveau marché où on était inconnus au bataillon et on recommençait de zéro et du coup c'est là où on a relancé une source d'acquisition ok intéressant et comment t'as fait parce que ça c'est souvent la question tu vois tu bosses avec tous les leaders donc est-ce que les leaders sont venus à la base que t'avais un petit portfolio ou il t'a suffi d'un leader notamment Hassan qui lui t'a permis d'en avoir d'autres parce que tu vois t'as parlé de Yomi et même sur la partie start-up je sais que t'as bossé avec Bourbon ou des mecs comme ça c'est pas n'importe qui selon toi comment ça s'est fait ou qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a une agence je sais pas moi de community management de copie de n'importe quoi pour aller chercher les leaders d'industrie en fait ouais moi je pense que ça s'est fait de un parce qu'au départ t'as des prix qui sont super bas donc forcément super attractifs donc faut aussi forcer le destin c'est-à-dire que par exemple Alexandre à l'époque il est allé chercher Alec tu vois c'est parce que Alec il est allé faire une conférence sur l'île de la Réunion et Alexandre il est allé de lui-même voir Alec lui présenter un montage de petit rush qu'il avait filmé de Alec pendant la conférence et lui montrer regarde ce que j'ai fait et tout et du coup Alec a pris son contact et finalement de fil en aiguille c'est devenu son monteur etc. pour Youtube et son filmmaker mais il est allé chercher et je pense que aujourd'hui pour développer un business de prestation de service le plus important c'est ton relationnel et la qualité de ton service parce que si t'as ces deux là le référol il va automatiquement tomber je vais te prendre des exemples concrets sur parce qu'on a pris une décision et bien ça nous a rapporté énormément de tils derrière tu parlais d'Anthony Bourbon par exemple avant et bien dans mes campagnes de prospection quand j'étais freelance j'avais Pierre-Hillotte Lallemand en prospect que je prospectais je prospectais je prospectais pareil je sais pas j'ai dû faire une dizaine de relances et au bout d'un moment il me répond et en gros je travaillais avec Thomas Dio à l'époque et Pierre-Hillotte connait Thomas Dio et du coup je pense il a dû dire bon il me casse les couilles il m'envoyait des mails du coup il a demandé à Thomas ouais du coup lui il me contacte est-ce qu'il est bon Thomas vu que je faisais du très bon taf forcément il m'a dit oui je le recommande donc du coup Pierre-Hillotte il me répond je l'ai en appel finalement on fait un premier test très content avec un prix super bradé deuxième test ok ça passe on monte le prix etc etc jusqu'à ce que je gère toutes ces chaînes YouTube jusqu'à ce que j'arrive même à le pousser à faire un tournage pour que ce soit hyper quali il avait jamais fait de tournage de sa live il tournait lui-même tranquille chez lui et du coup on arrive à l'upsell sur un tournage d'une journée bam ça se passe super bien après il arrête parce qu'on commençait à devenir trop cher etc du coup il réinternalise le montage vidéo et finalement deux mois après il ouvre sa start-up skill skill c'est quoi ? c'est un Netflix de l'entrepreneuriat Netflix de l'entrepreneuriat ça veut dire vidéo et du coup sur tout son projet skill c'est nous qui l'avons accompagné que ce soit tournage montage DA etc etc et du coup pendant 8 mois on accompagne sa start-up skill ce qui nous fait des paniers moyens à 7-8 cas par mois juste avec skill pourquoi ? parce que dans le passé je l'ai prospecté et j'ai eu un bon relationnel un bon feeling on a fait du bon taf et même si au niveau des prix on était un peu plus cher que la moyenne et bien finalement la qualité de notre travail a fait qu'il est revenu vers nous pour sa nouvelle start-up etc etc on avance on avance on avance dans le temps on arrive en 2022 il se focus à fond sur le NFT game etc le web 3 et tout Anthony a projet de lancer Blast du coup il cherche des conseillers sur l'aspect web 3 etc vu qu'il avait investi dans la start-up de Roman Tchessny Roman conseille Pierre Elliott à Anthony du coup il discute Pierre Elliott conseille de faire de l'inbound sur Blast du coup Pierre Elliott nous recommande à Anthony on fait un appel avec Anthony c'était à Dubaï je me rappelle je fais l'appel on discute il dit ok vas-y on se fait ce tournage cette date là cette date là ok je prends un billet aller-retour Dubaï-Paris juste pour aller sur le tournage pour le rencontrer faire les relations etc et finalement maintenant Anthony c'est un client régulier qui nous a permis qui nous envoie du lead en continu on a fait des super success stories on fait des stats incroyables sur ses vidéos et c'est juste parce que il y a 3 ans j'ai forcé par mailing auprès d'un gars tu vois et en fait c'est ce que je reviens au début c'est qualité du travail plus bon relationnel ben en fait ça te débloque ça te débloque des opportunités de fou et je peux te refaire un circuit comme ça avec Lacrym avec Booba avec Michoui Noxtag c'est les mêmes choses c'est les mêmes patterns ouais c'est fou et c'est ce que je dis toujours à nos élèves genre t'es à un email littéralement de changer ta vie tu vois quand tu prospectes et là c'est exactement le cas tu vois 7 emails tout cons où tu t'es dit je sais pas moi vas-y je l'harcèle en plus naze en copywriting les élèves ils ont un avantage ils sont bons en copywriting moi je l'étais pas non c'est incroyable donc toi c'est grâce notamment avec une fois que tu crées tout ce tissu là en fait de relations de réseaux de référol que tu peux aller choper des clients genre tu vois Booba, Lacrym et tout genre c'est juste you tu peux pas aller chercher plus tu vois à part c'est insane c'est qu'un studio de cinéma tu me dis il y a 3 ans quand je faisais des vidéos de restaurant tu vas bosser avec Lacrym tu vas juste faire une campagne marketing pour Lacrym je fais bah non non juste non et finalement bah si on a géré du coup sa campagne marketing pour le lancement de son album Persona No Grata sur Youtube tu vois on a fait une série de vlogs qui résument le parcours de l'album etc et j'invite les gens du coup à aller voir mais vous tapez Persona No Grata les vlogs et vous voyez ces 4 épisodes c'est nous qui les avons produits réalisés de A à Z et bah ça a eu un succès monstre le premier épisode il a plus d'un million de vues je crois donc sachant que c'est pas des clips c'est assez insane ouais franchement c'est fou et bah juste bravo déjà c'est le parcours tu vois tu pars de Décathlon du mec timide qui sait pas trop ce qu'il fait il pose juste des vidéos Youtube sur internet et il bosse avec Lacrym et Booba et tout ça quoi c'est fou même moi des fois je m'en rends pas compte et du coup là sur 2022 ou même 2021 en termes de chiffres je sais pas si tu veux partager comment à quel point on va escalier que ce soit chiffre d'affaires tu vois mais aussi d'équipe tu en as parlé à peu près une trentaine de personnes dans ton équipe ça a été quoi donc du coup on a ouvert la boîte 12 février 2021 donc l'exercice fiscal il se fait de février à février sur le premier exercice fiscal on a généré 450 000 euros de chiffre d'affaires et là sur le deuxième exercice fiscal on est je crois qu'on est presque au 800 un truc comme ça 800 000 je sais pas les chiffres exacts mais du coup l'objectif c'est d'aller taper le million sur la deuxième année je sais pas si on va y arriver mais on va tout faire pour et en tout cas sur après l'aspect collaborateur ben là on est plus de 30 collaborateurs dans le Slack donc ouais ça fait du monde on a en termes d'organisation du coup il y a moi CEO il y a Hugo qui gère tout l'aspect commercial donc directeur commercial il y a Alex qui gère tout l'aspect DA donc directeur artistique ensuite on a Mathéo chef de projet CEO ensuite on a Younes assistant chef de projet et CM sur Youtube ensuite on a tous les monteurs on a plus de 16 monteurs je crois donc là c'est la grosse partie de gestion parce que c'est là on a le plus de besoin on a 4 graphistes il me semble on a une assistante administrative on a une setteuse on a 2 DA assistants aussi pour accompagner Alex sur la création des DA et aussi 3 3 CM tout ce qui est TikTok Instagram 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 Facebook parce qu'on a ouvert un nouveau pôle cette année qui est Vertiscale qui est l'accompagnement du coup sur les vidéos verticales sur TikTok Instagram je crois que c'est tout désolé si j'ai oublié quelqu'un quand tu t'es lancé est-ce que toi tu avais ta vision je veux être un petit freelance nomade digital faire 5-10k par mois ou est-ce que tu étais en mode je veux un empire entre gros guillemets en mode ça tu vas faire 1 million avoir 30 personnes une grosse équipe empire ma gueule direct direct non direct moi je me rappelle à l'époque je faisais mes schémas sur mon petit tableau blanc j'avais pris à l'époque un bureau dans ma ville parce que chez moi j'avais la DSL j'avais pas la fibre donc j'étais obligé de prendre un bureau tu vois mes premiers mois où je faisais 500 000 euros par mois direct j'ai réinvesti dans un bureau où je payais je crois 400 ou 500 euros par mois pour une pièce pour avoir la fibre et tout et déjà à l'époque ouais c'était vraiment empire j'étais là en mode on va révolutionner le game et tout et je pense que j'ai pris de la maturité sur ces deux ans là je suis toujours en mode empire mais structuré tu vois et là je suis beaucoup moins focus sur le chiffre d'affaires mais beaucoup plus sur la rentabilité je préfère faire moins le chiffre d'affaires mais avoir des pourcentages de renta qui sont incroyables qu'avoir des gros chiffres d'affaires mais finalement tu fais 10% de marge tu vois donc ma vision elle a changé par rapport à ça et j'ai beaucoup plus une vision cash flow et je pense que dans 2-3 ans j'aurai beaucoup plus une vision valo ok ouais ouais c'est intéressant le cheminement mais dès le début t'avais parce qu'en général il y a 2 types enfin moi de ce que j'ai identifié c'est vraiment le mode soit le freelance chill je bosse en tong soit soit j'y vais au charbon et j'y vais vraiment tu vois ouais ouais c'est clair bah à Bali j'étais à Bali cet été il y a énormément de gens comme ça ils font tranquille leur petite et il n'y a rien de péjoratif c'est tant que t'es heureux que tu kiffes ta life bah go 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 à 200% bon bah top j'ai une dernière question qui me vient avant de conclure c'est là tu vois tu parles d'un nouveau projet que vous lancez Vertiscale toi t'as lancé aussi ton truc où t'accompagnes soit des freelancers soit des agences à se structurer comme toi t'as pu le faire comment tu prends la décision de dire je lance un nouveau une nouvelle fondation dans le business ou alors j'arrête et je pars pas dans de l'objet brillant tu vois ouais 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 l'objet brillant c'est un truc qui est très très difficile nous combien de fois combien de fois j'ai eu la réflexion est-ce qu'on fait du youtube ads mais combien de fois j'ai eu cette réflexion finalement j'ai jamais lancé en fait moi pour moi ce qui est important c'est la traction du marché et les problématiques que tes propres clients ont aujourd'hui sur nos propres clients en fait c'est beaucoup plus facile d'upsell un client que d'acquérir un nouveau client tu vois donc tous nos clients qu'on avait on les avait sur de la prod ou du youtube et en fait tous les clients qu'on avait on pouvait les upsell très facilement sur du vertiscale donc vertiscale je rappelle c'est de la vidéo verticale sur tiktok insta youtube youtube short facebook snapchat aussi et du coup c'était beaucoup plus facile d'upsell toutes ces personnes là en faisant un call que d'aller acquérir de nouvelles personnes sur vertiscale donc déjà ça en plus la demande marché elle devient énorme à cause des algorithmes à cause du changement des réseaux sociaux etc qui fait que les gens ont de plus en plus attention à être sur des contenus en format super court des contenus verticaux à juste swiper t'as 0,05 secondes pour convaincre un gars de rester sur ta vidéo etc et avec l'explosion de tiktok etc en fait ça a été naturel et au début on se disait purée comment on va faire ça cm tiktok au début on faisait juste genre community management insta on l'avait pas du tout marketé à un moment je me suis posé c'était à Bali bon là on a une opportunité je réfléchis je dis comment on peut marketer ça et finalement je sais pas comment ça tombe mais scalé vertical vertiscale et du coup ça match bam ok je rédige la VSL bam numadeo.fr slash vertiscale si vous voulez voir la VSL mes talents de copywriter mais du coup après je rédige ça et après hop on l'abéteste sur plusieurs clients juste en clients qu'on avait déjà chez nous on l'abéteste pour voir si ça prend les clients sont super enthousiastes et du coup après on le met public on l'annonce public et on le markete du coup sur les réseaux en ce sens là et même sur la hot band on l'a marketé dans ce sens là et du coup ça a pris parce que c'est l'engouement de 2023 c'est vraiment les contenus verticaux c'est super intéressant tu pars de ton marché le fait de dire c'est mieux de partir de mes clients même carrément et surtout que tout sous-toi alimente le mec qui veut que du short au début ça se trouve il va vouloir passer sur du format long vertical enfin horizontal ou inversement c'est ce qui s'est passé pour plusieurs clients je pense par exemple à Clément Vanier au début on l'accompagnait uniquement sur tout ce qui est TikTok et finalement maintenant on a aussi tout l'aspect YouTube qui est rentré en compte à partir de septembre ouais c'est ça donc créer un écosystème qui va s'auto-alimenter avec toujours et c'est comme aussi je parle d'un autre business unique qu'on a lancé cet été qui est Vidéo Maestro donc en gros on forme les personnes à devenir monteurs vidéo c'est aussi partie d'une problématique marché c'est à dire que nous on recrutait beaucoup de monteurs et finalement il n'y avait personne qui était qualifié par rapport à ce que vraiment il y a tellement de bullshit sur le marché on ne trouvait personne qui fitait par rapport aux compétences qu'on voulait à la vision marketing en fait c'est surtout c'est pas tellement les talents de montage qui manquaient mais c'est la vision marketing de la vidéo derrière pour les contenus inbound pour les ads etc et donc tu étais tout le temps obligé de repasser derrière et finalement on a carrément créé une formation en interne pour faire monter en compétences nos propres collaborateurs sur le montage et là on s'est dit mais en fait pourquoi on ne donnerait pas l'opportunité à des gens qui veulent devenir monteurs vidéo à aussi bénéficier de cette formation qui est insane parce qu'on a eu déjà des résultats de dingue avec nos collaborateurs en interne donc forcément ça va faire des résultats de dingue sur le marché et du coup on lance vidéo maestro en association avec Freeland et au final ça fait un carton là ça fait deux mois on a déjà plus de 100 élèves et on va continuer dans ce sens là mais aujourd'hui je suis certain que sur le marché c'est la meilleure formation qui existe sur le montage vidéo surtout sur l'accompagnement et en plus de ça on leur offre des opportunités à la fin du cursus de trouver leur premier client soit via nous Numadeo donc on les prend chez nous soit via de l'apport d'affaires c'est à dire qu'on a tellement de demandes sur des gens qui cherchent des monteurs vidéo que s'ils n'ont pas les moyens de travailler avec nous ou si c'est des demandes qui diffèrent de ce qu'on propose et bien on peut pluguer ces personnes là sur les personnes qui sortent de vidéos maestros donc pareil niveau de la réflexion c'est juste problématique marché et résoudre une problématique marché AB test MVP et si ça marche ben go quoi c'est de l'or ce que tu dis et j'espère que les gens mettent de la valeur là dessus parce que c'est littéralement les clés du scaling en fait genre il n'y a pas à chercher plus c'est ça et du coup même si le podcast n'a pas de nom il a un rituel à la fin je pose toujours deux questions notamment on a très peu évoqué sur la partie donc la première c'est est-ce que t'as un livre donc souvent on dit les livres parce que c'est plus simple ou une ressource ça peut être je sais pas une vidéo un podcast un truc qui t'a fait vraiment un gros déclic donc soit au début soit sur la partie scaling soit sur n'importe quelle partie tu vois qui aujourd'hui tu pourrais dire ça a changé ma vie entre gros guillemets bien sûr même si c'est pas uniquement ça tu vois ça va être difficile de te répondre sur une ressource parce que je suis pas un gros lecteur quand je regarde des trucs Netflix et tout c'est du Netflix c'est pas de l'entrepreneuriat mais je pense que pour moi le plus gros déclic c'est les relations humaines c'est-à-dire que je suis rentré dans des mastermind où j'ai échangé avec des personnes et en fait juste d'échanger sur tes problématiques avec des personnes qui sont tellement loin dans le business par rapport à toi c'est ça qui fait que ça te pousse à te dépasser de ouf et moi honnêtement j'ai essayé de lire j'ai essayé de lire vraiment des bons livres qui m'ont été conseillés par des mecs qui font plusieurs dizaines de millions d'euros par an ça a pas d'effet sur moi donc moi c'est plus apprendre des autres et appliquer par moi-même voir ce que ça donne pour après dire go ou no go mais pas forcément et c'est aussi je suis grave contre les mecs miracle routine se lever à 5h machin les gars moi je me lève à midi tous les jours genre vraiment chacun est câblé différemment et chacun est différent et je pense que oui il y a de la valeur dans les livres mais c'est pas le moyen le support qui me fait kiffer moi personnellement et je préfère regarder une série genre là dernièrement j'ai regardé le truc de Spotify c'était cool tu vois mais c'est pas non plus là où tu vas apprendre le plus de trucs parce que c'est un peu c'est narré quoi c'est une histoire donc ça ça me fait si j'ai bien kiffé WeWork par contre WeWork Insane We Crash ça s'appelle la série vraiment Insane symbole de résilience du CEO et montrer que avec la dalle en fait tu peux arriver à tout faire donc si je peux conseiller c'est We Crash les livres ouais il y a du bon il y a du moins bon mais c'est intéressant et même sur l'aspect routine tout ça c'est intéressant et moi je suis un petit peut-être pas midi j'avuserai pas tu vois j'essaye de garder une certaine rigueur mais en fait ce qui compte à la fin c'est combien combien t'as bossé et combien t'as bossé de manière productive tu vois et toi je pense que à partir du moment où tu ouvres l'ordi c'est pas pour aller chiller sur LinkedIn et regarder YouTube tu bosses et tu bosses c'est tout c'est ça après j'ai bon sur les méthodes de productivité je kiffe ça et j'implémente plein de trucs et ça ça serait un plaisir aussi d'en parler mais ça prendrait une autre heure de podcast mais ouais moi je suis plus un gars de la night je bosse je suis beaucoup plus productif la nuit donc c'est pour ça que je me couche tard et je me lève tard mais je me lève tôt quand il y a des calls mais en général j'évite de mettre des calls trop tôt mais sinon voilà un peu moi faut pas s'en vouloir si même après avoir essayé plusieurs semaines à te lever à 7h du mat t'y arrives pas et que tu vois que t'es pas productif le matin c'est juste qu'en fait tes rythmes ultradien le matin ils sont bas et du coup t'as pas un haut niveau d'énergie le matin et du coup faut pas focus sur du travail le matin et moi c'est c'est mon cas ouais non c'est à un moment donné voilà c'est peu importe les ressources qu'il y a sur internet faut les prendre il y a du bon il y a du moins bon et après il faut l'adapter à soi et c'est ça et jamais je suis incapable de me lever à 5h 6h même 7h tu vois c'est impossible ouais c'est clair dernière question du coup c'est si tu devais recommander quelqu'un qui veut venir parler de business dans l'industrie de l'infoprenariat ou même du business en général qui est-ce que tu pourrais me recommander sur ton podcast interviewer ouais sur ton podcast bah moi je te recommande 10 000 fois Alec Alec d'ailleurs il a aussi son propre podcast donc si tu veux je pourrais te mettre en relation voir si vous pouvez faire un truc ensemble mais honnêtement Alec il a de belles pépites à te partager et aujourd'hui c'est un cadre en infoprenariat en tout cas même en business en général pour être maintenant être un très très bon ami à lui un frérot c'est un gachot il est sur des beaux îles merci pour la reco et du coup si les gens veulent te suivre donc toi en perso où est-ce que tu te suives et s'ils veulent suivre un peu ce que fait Numadeo pareil n'hésite pas à faire ta yes carrément bah moi je suis actif assez actif sur insta donc arrobase cedricdsj donc nom prénom et sinon sur youtube aussi youtube tiktok bah en vrai c'est les mêmes contenus donc sur insta ça suffit les gars et sinon numadeo arrobase numadeo tiré du bas vous avez tout sur le insta de numadeo on publie 2-3 fois par semaine vous pourrez voir tous les clients qu'on accompagne et sur numadeo.fr vous pourrez voir aussi plein de success story des études de cas tous les clients avec qui on a pu bosser et voir l'équipe secrète derrière le succès de la plupart des infopreneurs que vous kiffez le script est rodé c'est ça écoute merci pour ton temps pour toutes les pépites j'espère que les gens vont prendre des notes implémenter faire avec plaisir sur les questions n'hésitez pas à venir en DM moi je réponds à tout le monde no worries écoute merci pour ton temps et puis ceux qui ont aimé liker la vidéo s'il y a encore des gens au bout d'une heure pouce bleu très important ET m'a .* m'a m'a